Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'important pour les devs dans Star Citizen est de permettre aux joueurs de créer des choses à travers l'univers. C'est pour ça qu'ils sont en train de développer des fonctionnalités telles que le cargo ou le crafting. Mais aujourd'hui nous allons parler du minage avec une toute nouvelle fonctionnalité qui lui est ajouté raffinage. Une fois que vous aurez fini de miner avec votre prospector vous aurez alors un choix à faire. Aller vendre directement le minerai brut ou essayer d'en tirer un peu plus d'argent en allant le raffiner à la station la plus proche. Une fois sur place vous aurez la possibilité de créer une commande soit pour l'ensemble des matériaux soit pour un seul minerai de votre choix. Lorsque vous créez une commande ou un job vous pouvez choisir de raffiner ou de jeter chaque matière de votre soute à cargo individuellement. Un bouton permet de choisir les minerais à raffiner ce qui fait varier en temps réel le prix et le temps nécessaire à votre commande. Les tarifs que vous voyez ici ne sont pas définitifs et ils subissent actuellement de nombreux équilibrages et tout ceci est encore bien entendu du work in progress. L'économie des raffineries fonctionne grâce à un système capacitif. Il n'y a actuellement pas de limite au nombre de commandes simultanées qu'il peut y avoir mais plus il y a deux commandes en cours plus vous payerez cher la vôtre. Cela est donc au joueur de choisir s'il préfère lancer sa commande sur place ou de tenter de rejoindre une autre station en espérant payer moins cher. Les raffineries possèdent également des compétences. Vous pouvez donc trouver une raffinerie qui est extrêmement douée pour s'occuper du contanium mais qui fera peut-être payer plus cher pour de l'or. Il vous faudra donc vous tenir au courant des spécialisations si vous souhaitez faire de l'optimisation. Les commandes de raffineries peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. Cela dépend de la taille de la commande, du type de procédé que vous avez choisi et de la capacité actuelle de la station donc du nombre de commandes déjà en cours. Une fois les commandes lancées vous n'avez pas besoin de rester sur place tout est automatique. Une fois le travail terminé vous recevrez une notification mais si vous êtes pressé et que vous ne voulez pas attendre la fin du processus vous pouvez annuler les commandes et récupérer la partie qui a déjà été raffinée mais dans ce cas vous perdrez le minerai qui n'a pas encore été traité. L'objectif de tous ces changements est d'offrir plus de choix aux joueurs mais aussi de laisser la possibilité de faire de mauvais choix. Cela veut bien entendu dire que toutes les informations nécessaires pour prendre de bonnes décisions doivent être présentes. Passons maintenant au deuxième sujet de l'inside, le zéro-ing. Si vous avez l'habitude d'utiliser votre sniper au corps à corps vous n'êtes effectivement pas concerné par cette fonctionnalité mais quand vous essayez de faire des tirs à plus de 500 mètres cela devient un indispensable. Star Citizen est un cas particulier pour le FPS car non seulement la météo peut changer les conditions à chaque fois où vous vous posez mais même la gravité peut être différente et faire que vos armes se comportent différemment. Si on ajoute à ça le nombre d'armes et de projectiles, il peut devenir très difficile de maîtriser son arme. C'est pour cela que le zéro-ing arrive en 3.12 en plus de viseurs munis d'un zoom 4 fois que vous pourrez équiper sur toutes les armes. Il y a trois types de lunettes possédant un zéro-ing. Le premier possède un réglage fixe s'adressant aux joueurs expérimentés qui ont l'habitude d'être à une certaine distance et qui une fois qu'ils ont réglé leurs lunettes n'auront plus besoin d'y toucher. La deuxième lunette se base sur le même principe mais avec une assistance pour le calcul de distance. Pratique dans les cas où vous changez souvent de terrain et que vous avez besoin d'adaptation mais que vous souhaitez garder un contrôle sur vos réglages. Pour finir une version automatique un peu plus user friendly viendra compléter la collection. Cette version sera particulièrement utile pour les nouveaux joueurs mais a le désavantage d'être moins précise. Si vous appuyez sur le bouton d'autres réglages au mauvais endroit votre zéro-ing peut être complètement faussé. Chaque lunette aura donc ses avantages et ses inconvénients propres à chaque situation. Ces nouvelles lunettes ne sont donc pas que des gadgets mais un moyen de s'adapter aux environnements hostiles que l'on peut trouver dans Star Citizen. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada